Je vais parler au nom de l'APPGJS1, l'association pour la protection des paysages du gerbier de jonc et des sucs d'Ardèche, que nous avons créé en 2012. Les mots importants, c'est protection des paysages, pour être bien terre à terre, protection de la montagne qui est belle. On l'a créé en 2012 face à un projet d'implantation d'éoliennes qui a été à l'ouest de ce côté, et également des éoliennes à l'est ici. C'est un projet qui a été tombé à l'eau, finalement, non pas grâce à nos nombreuses sollicitations d'élus, études de protection, malheureusement, mais grâce à l'armée qui, faisant des exercices de vol à très basse altitude, a mis son veto au développement du projet. Et là, un projet est revenu sur la commune de Laviole, à l'est d'ici, pour trois éoliennes, qu'on sache, ce dont on a entendu parler, trois éoliennes de 3 MW et 200 mètres de haut, chacune. Du coup, ces éoliennes seraient placées pour pouvoir fonctionner et avoir du rendement, obligatoirement, au niveau du sommet des crêtes, puisque le village de Laviole est dans le contrebas de la vallée de la Volane. Et donc, ça serait sur les crêtes du bois de Cuse et sur le sommet du plateau Ardèchois, en réalité. Et on est ici, il faut savoir, au sein du parc national régional d'Emerie d'Ardèche, mais l'impact qui a été montré par les promoteurs, Société Boralex, en l'occurrence, n'a été qu'une présentation de l'aspect financier des choses, avec combien va gagner le village, mais tous les impacts autres n'ont pas été pris en compte, et l'aspect, donc la présentation a été uniquement basée sur l'argent que pouvait gagner la commune. Donc, je reviens un instant sur ça, ce que j'appelle du capitalisme subventionné. Les gens qui simplement regardent leur facture énergétique comprennent, c'est que EDF est obligé par l'État, contraint par l'État, de racheter toute l'électricité produite. Donc, si quelqu'un installe une éolienne, quelque part, il va avoir un tarif garanti et il sait sur combien d'années, combien ça va lui rapporter. Donc, avec un investissement faible, on a un rendement financier très élevé. Et cet argent, pourquoi pas, c'est le principe du capitalisme. Le problème, c'est que là, il s'agit de capitalisme subventionné. Et que l'argent, le surplus financier à apporter, pour payer les promoteurs, il est payé par l'ensemble des Français sur leur facture EDF. Ça s'appelle la CSPE. C'est une taxe. Donc, revenons maintenant à l'impact, au côté paysager. Et le côté paysager, on est donc dans le parc naturel régional des monts d'Ardèche. Et on est ici, au sein d'une des zones particulières, qui a été reconnue lors de l'étude paysagère de 2003, qui avait été demandée et exécutée à la demande de la préfecture de l'Ardèche, et qui indiquait quatre zones emblématiques de l'Ardèche, quatre paysages emblématiques de l'Ardèche. Et le bois de Cuse, ici, est au sein de cette zone. Donc, il est pour le moins ennuyeux de se dire qu'on pourrait installer des éoliennes dans un endroit aussi représentatif, aussi particulier que cette zone. Il y aurait, évidemment, pour les gens de la Viole, un impact visuel, un impact aussi au niveau du bruit, puisque dès que les éoliennes vont tourner, comme tous les gens qui se situent à proximité de zones d'installation d'éoliennes industrielles, ils auraient du bruit à chaque fois que ça tourne, et ils auraient la visibilité en journée des pales qui tournent, ce qui attire l'œil, et la nuit, les clignotements plus proches, qui feraient aussi disparaître la visibilité du ciel étoilé la nuit. Et on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité, quel est le rôle du parc naturel, dont on espère qu'il va soutenir, si le projet est lancé, qu'il va soutenir notre défense pour demander que le projet ne se réalise pas, puisque le parc naturel régional est par définition là pour protéger les paysages, la faune et d'autres choses. Vous n'avez pas eu de nouvelles pour l'instant ? Alors, pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le projet n'est pas pour le moment lancé. On sait qu'un projet, on essaye d'agir le plus tôt possible, parce que si on attend que les éoliennes soient au montage, on ne peut plus rien faire. Juste avant que vous soyez arrivés, on a eu la preuve qu'il y a un projet, puisqu'il y a une camionnette de la société construitrice d'éoliennes Enercon, qui vient de monter le chemin et qui doit être dans le bois. Et là, si on plante ici, on est à 1300-1350 d'altitude, si on met des éoliennes de 200 mètres, elles vont monter le sommet des pales à 1550, c'est-à-dire le sommet du gerbier de jonc, 1551, et donc elles seront visibles de tout le plateau. Et en particulier, vous avez, je trouve, un endroit qui est absolument extraordinaire, on a une visibilité magnifique, c'est au niveau de col de Bourlatier, quand on quitte la chambre en allant vers le gerbier, et si on regarde, on s'arrête au bord de la route, bien prudemment parce qu'il y a des virages, on a un écrin de beauté qui est absolument extraordinaire, où on a de la vue sur Burzay, presque la cascade du Ray-Pic, où on voit le rocher du Chélard, qui est visible depuis très loin sur le plateau, où on voit l'arrêt Yadou, le mont Ivernou. Donc même là, la visibilité serait... Et là-haut, on est à 1400 mètres au col de Bourlatier, donc vous imaginez que des éoliennes de 200 mètres seront visibles depuis par terre. Le gerbier comme le Maisin ont entamé une démarche, les politiques d'Ardèche et de Haute-Loire, une démarche commune, pour le classement Grand Site de France du gerbier et du Maisin. Et avec les machines telles que tu les décris là, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait compatible avec le classement du label Grand Site de France.